Musique Comment arrive-t-on à soigner des gens avec l'art? C'est aussi la question sur laquelle s'est penché le photographe autodidacte Alain Corneau. Mercredi prochain, dans le cadre du Zoom Photo Festival, celui qui est considéré comme un pilier du domaine cinématographique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, inaugurera l'exposition « L'art qui soigne au Centre des arts et de la culture » de Chicoutimi. M. Corneau, bonjour. Bonjour. M. Corneau, quel est le sujet principal de vos photographies? En fait, le sujet principal, c'était de tenter de vérifier si, à partir de la pratique de l'art, puis entre autres, on va parler ici de théâtre de marionnettes, si on pouvait arriver à des résultats concrets, si on pouvait arriver à soulager des gens puis à leur procurer, je dirais, un meilleur être, si on veut. Souvent, les gens qui fréquentent l'ENAM ont connu des périodes assez difficiles, beaucoup d'exclusions, etc. Ce qui fait que, pour eux et elles, quand elles arrivent à l'ENAM, ils partent vraiment de zéro. Ça va de l'écriture à aller jusqu'à la construction des décors, des personnages, des marionnettes, la mise en place, l'éclairage. Ils font vraiment de A à Z, ils montent un spectacle. Et à travers cette expérience-là, tranquillement, pas vite, bien, ils reprennent confiance en eux, etc. Moi, je voulais tenter d'illustrer ce fait-là parce qu'au fond, j'ai travaillé beaucoup avec des artistes en art contemporain, etc. J'ai fait des portraits, j'ai fait un film sur l'histoire de la peinture au Québec, etc. Puis, de voir une pratique, qu'à travers une pratique artistique, ces gens-là ne seront, pour la majorité, ne seront jamais des professionnels. Mais c'est un moyen qu'ils utilisent pour vraiment, de toute fin de pratique, reconstruire leur vie. Puis, à cette fin-là, on ne peut pas parler d'art. On dit l'art qui soigne, mais ce n'est pas un médicament. C'est vraiment, tranquillement, je ne sais pas, c'est de reprendre une certaine confiance en soi, de constater qu'on est capable de poser des gestes qu'on ne croyait pas être capable de poser, etc. On part très, très loin, souvent, et parfois, on arrive à des résultats qui sont vraiment… Il y a des gens qui ont retrouvé des pratiques d'ordre professionnel dans un secteur qu'ils avaient abandonné, etc. Ce n'est pas une réussite à 100 %, mais c'est tout de même assez intéressant de suivre l'expérience énorme qui dure depuis 25 ans. Et c'est quoi exactement l'énarme? L'énarme, c'est l'école d'apprentissage par la marionnette, l'école nationale d'apprentissage par la marionnette. Je dirais que c'est assez unique en Amérique, et on peut même parler à travers le monde. Je ne dis pas que c'est unique, mais c'est pour avoir participé à un colloque sur la santé mentale, d'avoir amené des photos là-bas en France dernièrement, étant même de constater, on a rencontré des psychanalystes, toutes sortes de gens qui venaient d'un peu partout en Europe, et qui sont très curieux de ce qui se passe à l'énarme. Donc, il y a quelque chose qui est, je dirais, c'est un « work in process », c'est en construction l'énarme. Il y a un paquet de… je dirais, puis aussi, c'est que l'équipe de l'énarme, il y a des gens qui sont spécialisés en art-thérapie, travailleurs sociaux, des artistes de tout genre. C'est tous des gens qui encadrent le travail des participants, des élèves, de ceux qui viennent bénéficier des services de l'énarme. Puis, c'est comme ça, tranquillement, que les gens apprennent les rudiments du théâtre de marionnettes, ou aussi explorent différents aspects de la création qui vont de la peinture, du dessin, du découpage, etc. Et combien de temps vous les avez fréquentés? Bien, moi, ça a commencé avec le tournage de cinq petites capsules d'environ cinq minutes chaque à la fabrique d'images de Télé-Québec. Et comme je suis… je me définis de plus en plus comme vidéaste et photographe, moi, ça m'a beaucoup touché ce qui se passait là. Je pense qu'on connaît toute une personne. Quand ce n'est pas nous-mêmes, on a tous vécu des épisodes plus ou moins faciles dans la vie, tu sais, puis parfois on a besoin d'aide, etc. Moi, je me sentais concerné par ça, puis je sentais qu'il fallait qu'on en parle, parce que toute la question qui entoure la santé mentale, c'est extrêmement tabou, ça fait peur aux gens. Donc, ça a commencé comme ça, et tranquillement, pas vite, j'ai décidé pendant presque… en fait, pendant une année, de suivre les activités de l'énarme. J'y allais deux, trois jours, des fois une journée par semaine, et j'ai fait ça pendant un an. Et combien de photos rapidement vous présentez? Je présente… écoutez, 25 photos, c'est peu par rapport à ce que j'ai pu capter, là. Mais j'ai essayé, à travers de ces photos-là, de non pas les choisir pour l'esthétisme en partant, mais davantage pour essayer de construire un peu une petite histoire, l'histoire du processus, qui va de la gymnastique du matin jusqu'au brainstorming, où on développe les idées, le laboratoire de français, où on corrige les textes, etc., les ateliers de fabrication, les répétitions, les séances d'impro, etc. Donc, les activités sont multiples. Puis souvent, à travers ça, aussi, c'est témoin de… tu vois autant le… Bien, Pierre, parfait, merci, Corneau. Merci d'avoir été des nôtres. Et j'étais présentement avec le photographe Alain Corneau, qui inaugurera sa nouvelle exposition, « L'art qui soigne » à l'occasion du Zoom Photo Festival, le 4 novembre, au Centre des arts et de la culture de Chécoutimi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada